Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Vous recherchez de l'émotion, des sentiments, de la musicalité. Accessible et rythmé, ce genre littéraire sera vous faire voyager. Nous sommes aujourd'hui à la médiathèque Côté-Cours de Lieux-Saint et je vais vous parler des romans en verre dans la littérature à dos. Mais qu'est-ce qu'un roman en verre libre ? Un verre libre est un verre qui n'obéit pas à une structure régulière, ni maître, ni rime, ni strofe. De son côté, le verre traditionnel observe un nombre fixe de syllabes par verre et de verre par strofe. Bref, un verre libre, c'est accessible, léger et aéré. Du côté anglophone, nous avons l'autrice Sarah Crossan. Son œuvre la plus connue est inséparable. C'est l'histoire de sœurs siamoises adolescentes qui ont toujours vécu l'école à la maison et qui intègrent le lycée. Là-bas, elle découvre l'amour et là, c'est le drame. Sarah Crossan a également écrit Swimming Pool, Moon Brothers et le dernier que j'ai lu, Toffee et moi, d'où je vais vous lire un extrait. Tout ce que papa disait, c'était énigmatique, des blancs et des indices, des mots qui se croisaient, horizontalement, verticalement. Jamais une réponse claire. Les mots croisés, je sais faire, mais impossible de résoudre l'énigme qu'est mon père. Là, on voit bien que c'est bien aéré et que la forme accompagne le fond. Tous les ouvrages de Sarah Crossan que je vous ai présentés ont été traduits par Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais est une autrice française. Elle a notamment écrit la nouvelle La Belle et la Vête dans le recueil La Revanche des Princeses, mais aussi le roman en vert Songe à la douceur. Et je voulais particulièrement vous montrer ce magnifique Calégras. Je voulais vous conseiller un dernier livre, signé Poetics, d'Elisabeth Assevedo. C'est l'histoire de Xiomara, 16 ans, qui est une adolescente étouffée par sa mère et qui s'évade grâce à l'écriture et au slam. Bien sûr, vous pourrez retrouver tous ces ouvrages dans le réseau des médiathèques de Courant Paris Sud. Je regarde les vieilles dévotes qui rentrent de l'église, flip-flap des tongs contre le bitume, et leur langue déliée, flots d'espagnols roulés sous le soleil des îles. Sous-titrage Société Radio-Canada